On passe à l'économie avec vous Axel. Axel de Tarlet et une mauvaise nouvelle, les salaires ne progressent plus dans les pays développés, ça pose un problème fondamental de niveau de vie. Voilà et ça fait suite directement à la chronique de Michael, ceci explique cela. En France par exemple les salaires n'ont progressé l'an dernier que de 0,1% et selon l'organisation internationale du travail, ils devraient même baisser cette année de 0,4%, alors bien sûr c'est une moyenne. En Italie, même calcul, ils ont reculé de 1,2% l'an dernier. En Espagne, moins 1,8%. Et ce qui surprend l'organisation internationale du travail, c'est que même dans les pays où la croissance est forte et où il n'y a pas de chômage, théoriquement les salaires devraient s'envoler, même là ils ne progressent très peu. Aux Etats-Unis, il y a à peine 0,7% de hausse, en Allemagne à peine 0,9% de hausse. Et l'OCDE comme l'organisation internationale du travail s'alarme de cette situation expliquant que des salaires qui stagnent, c'est un obstacle à la fois à la croissance mais aussi, c'est tout bête, mais à la hausse du niveau de vie qui est ce à quoi aspirent les peuples. Et donc, vous voyez, le mouvement des Gilets jaunes dont parlait Mickaël a de bonjour devant lui. Mais alors justement, Axel, on rappelle que vous êtes quand même dauphin d'or d'économie de 2003. Et donc, comment expliquer économiquement cette stagnation des salaires, y compris dans les pays où la croissance est forte, si j'ai bien compris ? Alors, je vais me contenter de prendre les trois explications données par l'Organisation internationale du travail, qui en donne trois. Numéro un, les syndicats qui sont affaiblis, donc ils ne sont plus en mesure d'arracher les hausses de salaires. Numéro deux, la concurrence internationale, qui fait que tous les salariés du monde sont aujourd'hui mis en concurrence et qu'à part ceux qui ont des compétences particulières dans le numérique et dans le digital, les autres sont obligés d'accepter des salaires bas parce que sinon on leur dit « Ah bah l'usine, on va la mettre en Pologne ». Et une troisième chose, c'est la productivité, alors ça c'est plus compliqué, c'est la productivité qui faiblit curieusement, malgré l'arrivée d'Internet. On constate que l'économie ne gagne plus en efficacité comme elle le faisait auparavant. En tous les cas, trois explications bien savantes mais qui posent un problème de fond car le monde s'enrichit mais les salariés n'en profitent pas. Ce sont d'autres forces comme les actionnaires qui profitent de cet enrichissement. Tout cela génère de la frustration et on n'a pas fini de faire des chroniques sur les gilets jaunes.